Salut les gens, j'espère que vous allez bien Bon, alors, ce pay-per-view Franchement, d'habitude, je ne critique vraiment très très rarement les pay-per-view Je suis même du genre à vouloir les défendre, essayer de trouver le bon côté des choses et tout Mais là, franchement, ce pay-per-view, c'était vraiment extrêmement... Enfin bref, on fait le review et je vous dis tout dans mon review Ce que j'en pense J'essaie de vous donner également quelques petites infos Et c'est parti les gens Premier match Césaro avec Nakamura contre le New Day Et bien, enfin, on a des nouveaux champions Ça, c'est plutôt top Ça va faire du bien au SmackDown Tag Team Ça va vraiment être super classe Donc, c'est vraiment super cool En plus, Césaro et Nakamura, on est nombreux à les adorer Donc, c'est vraiment une très très bonne chose Ça va tout simplement mettre un coup de fouet dans les ceintures Et ça va vraiment être énorme En plus, je crois que la WWE Veule faire du New Day La Tag Team la plus titrée Donc, forcément... Comment dire ? Forcément, ils vont faire la gagner Ils vont le faire perdre Ils vont le faire gagner Ils vont le faire perdre Merci au passage à Catch Club pour sa petite info Je le remercie Belly contre Nikki Cross pour la ceinture de SmackDown Alors, on devait s'en douter Forcément, ça allait être Belly qui allait gagner Et pourtant, il y a tellement de filles Qui la méritent, cette ceinture Par exemple, Nikki Cross Pourquoi ne pas lui avoir donné franchement Les épaules pour ? Ça serait vraiment super top Ça serait vraiment énorme Après, ce qui est dommage C'est qu'on en a perdu dans sa partie un peu folie, etc Et moi, j'adorais cette partie-là I know, I know, I know Mais bon, voilà, c'est comme ça Mais moi, j'apprécie toujours Nikki Cross Mais il fallait bien savoir que C'est l'être Belly qui allait gagner Et pourtant, il y a tellement de filles Qui méritent cette ceinture Pourquoi pas leur donner de temps en temps Par contre, Belly, dis-moi une petite chose Est-ce que tu as quand même peur de Nikki Cross ? Avoir besoin de Sacha Banks ? Que Sacha Banks se donne... Te donne sa grosse bague Qui fait limite point américain Pour en mettre un gros coup Dans le ventre de Nikki Afin de pouvoir gagner Est-ce que tu aurais peur de Nikki Cross, Belly ? Alors, MVP Apollo Crews Alors, comme beaucoup le monde le sait Apollo Crews a déclaré forfait Pourquoi Apollo Crews a déclaré forfait ? Apparemment, à prendre avec des pincettes Parce qu'on n'en sait pas plus pour le moment Donc, à prendre avec du recul Apparemment, Apollo Crews s'est malheureusement touché Par le coronavirus Et du coup, il a dû être écarté des rings Mais comme je viens de le dire À prendre avec des pincettes On en saura certainement plus plus tard Donc, MVP en a profité Pour prendre cette ceinture Et se l'approprier Par contre, la WWE a clairement dit Que, vu comment ça s'est passé Vu comment ça s'est déroulé Apollo Crews est toujours champion des Etats-Unis Donc, c'est une affaire à suivre On va suivre ça de près On se tient au courant par rapport à tout ça Est-ce que, malheureusement, Apollo Crews a quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir une revanche Pour qu'MVP puisse quand même Espérer avoir cette ceinture légalement ? Donc, on se tient au courant pour tout ça 7 Rollins, Rémy Stériault Bon, comme on le sait tous C'est 7 Rollins qui a arraché l'œil de Rémy Stériault Mais est-ce qu'on va avoir besoin De parler de ce match-là pendant des heures J'en suis pas sûr Il fallait sans douter La WWE, nous avons dit une chose vraiment très très bizarre Nous, fans de la WWE On était vraiment, comment dire Très anxieux par rapport à ce match Alors que c'est un match qui pourrait être juste énorme Entre 7 Rollins et Rémy Stériault Et il fallait qu'ils nous mettent une stipulation Mais vraiment très très bizarre Un œil pour un œil Bon, ben, ok Bon, ben, à la fin, on voit Rémy Stériault Qui se tient à l'œil Très vaguement, en fait, tu vois Un œil enjoué dans les mains de Ré Bon, ben, voilà Ça se termine comme ça Avec un plan bien dégueu Avec 7 Rollins Qui vomit par terre Non, mais franchement 7 Rollins, tu l'as voulu quand même Là où il a arraché son œil Tu savais ce que tu allais faire Donc tu vas quand même pas vomir en prime En plus c'est dégueu Et en plus on est en plein Covid 7 quand même S'il te plaît Fais des efforts Asuka contre Sasha Banks Alors déjà, j'en profite pour vous donner encore une info supplémentaire Vu la fin de match, comment ça s'est déroulé Vu que c'est Bayley qui a décidé d'être arbitre De donner, pas le choix de faire sonner la cloche On ne peut pas mettre Sasha gagnante Et c'est ce qui a été dit par la WWE Donc, hier soir Aro, Sasha et Bayley devaient s'expliquer Et, comment dire Attention, on spoil quand même Mais de toute façon, toute ma vidéo c'est du spoil Donc, bon Mais si vous ne voulez pas vous faire spoiler pour Ro Mettez pause tout de suite Donc du coup, Asuka est arrivé Elle lui a dit Rends-moi ma ceinture maintenant Et après, Stephanie McMahon est arrivé Et elle a donc dit Que la ceinture n'appartient du coup Ni à l'une, ni à l'autre Et que cette ceinture sera jouée la semaine prochaine à Ro Et tous les coups seront permis Celle qui gagnera, c'est celle qui gagnera Mais au moins la ceinture, elle sera mise en jeu Pour de vrai, avec des règles fixées dès le début Et ça sera comme ça Moi, sincèrement, j'espère que ce sera Asuka Qui va gagner ce match-là Du coup, qui va garder sa ceinture Parce que déjà, elles ont gagné n'importe comment les filles Et puis, franchement Voir Bayley et Sasha tout le temps Mais est-ce qu'on n'en aurait pas un peu marre ? Sérieux Arrêtez de tout leur donner Franchement, ça fait des mois et des mois Qu'on leur dit Arrêtez de nous donner des matchs Euh, excusez-moi De donner les ceintures C'est tellement que ça me lère, je ne vais pas y arriver De donner les ceintures Avec Bayley et Sasha De tout leur donner Au lieu de ça Donnez-leur une réalité l'une contre l'autre Histoire qu'on se rappelle des bons souvenirs Ça sera énorme Et on passera enfin à autre chose Mais là, franchement On en a juste marre Donc moi, j'espère qu'Aska va garder encore sa ceinture un bon petit moment En plus, Bayley ne lui a pas donné pour rien Donc ça serait bien qu'elle garde sa ceinture un bon petit moment Et un petit passage Je n'ai pas tout vu de Rho Mais logiquement Kérisen a fait ses adieux à Rho Et du coup, si c'est le cas Si c'est bien confirmé Si elle fait bien son départ Mais j'en suis sûr à 99% Eh bien, pour ma part Je lui souhaite bonne continuation C'est une excellente catcheuse Elle a pris ses décisions Et elle a bien raison Il faut d'abord voir ses priorités avant tout Donc si c'est son choix Elle a raison Et moi, je lui souhaite une bonne continuation Drew McIntyre Duff Ziegler Alors moi, franchement Pour Ziegler Je commençais à me dire Mais Je commençais à avoir un peu peur Parce qu'il y a tellement de choses Qui circulaient sur les réseaux sociaux Avec Duff Ziegler Qui avait la ceinture Accrochée sur lui Il y a également sur les réseaux sociaux The Rock Qui a donné tout son courage Moi, après J'ai fait un petit gameplay Vous pouvez la regarder Sur ma chaîne YouTube J'ai refait en fait J'ai fait tous les stream rules Avec mes pronostics Et bizarrement Je perds vraiment très rarement Oui, je suis un peu prétentieux Mais c'est la vérité Mais donc Eh bien là Sur ce match-là J'ai perdu Et c'est Ziegler qui a gagné Alors je me suis dit Ça fait beaucoup de choses étranges Quand même Mais je me suis dit C'est pas possible Drew McIntyre On ne peut pas perdre Face à Duff Ziegler Donc Je ne m'y croyais pas trop Mais je me suis dit Tout peut arriver Du coup Duff Ziegler Est arrivé Il a dit que sa stipulation Sera un match extrême Mais que Pour lui Duff Ziegler Devra Excusez-moi Drew McIntyre Devra Employer Les règles D'un match Simple Après du coup Pas de grande surprise C'est forcément Drew McIntyre Qui a gagné Et donc Du coup Voilà Par contre Arrow encore une fois Duff Ziegler A proposé à Drew McIntyre Une revanche Et ce coup-ci Ça sera Drew McIntyre Qui choisira Sa stipulation Du coup Drew a accepté De faire ce match-là Mais il n'a pas encore donné Cette stipulation Donc Match A suivre Dernier match Braun Strowman Contre Bray Wyatt Franchement Ça serait vraiment Trop long pour moi De tout vous expliquer Parce qu'en plus Il s'est passé des choses Vraiment très très étranges Entre les deux En tout cas Il y a une petite apparition De Avec sa bliss Donc si vous avez regardé ce match Savoir pourquoi il y a sa bliss Et bien regardez Parce que franchement Il y a pas mal de petites choses intéressantes Même si vous ne pouvez avoir Qu'un petit résumé Essayez de trouver ça Parce que franchement C'était vraiment Super intéressant Le match était très étrange Mais il fallait s'en douter Vu les personnages qu'il y avait Il fallait s'en douter Par contre La fin du match Il y avait Braun Strowman Qui pensait avoir gagné En mettant Bray Wyatt Dans les marées Mais là Pas de chance Et bien Bray Wyatt Est encore là Et il attrape Braun Strowman Il l'emmène dans les marées Avec lui Et là Nous avons pu Bray Wyatt Nous avons pu Braun Strowman Mais un seul Appareil Et c'est The Fiend Donc moi je dis Pour Summerslam Potentiellement Il pourrait avoir The Fiend Contre Braun Strowman Pour la ceinture En plus Ce serait vraiment Un match super top Super intense Super intéressant Donc Affaire à suivre Et voilà les gens Pour mon petit review Sur Extreme Rule Alors sincèrement J'étais relativement Très déçu Il y a même des moments Je me suis demandé Si j'allais regarder Jusqu'au bout Et c'est vraiment Très très rare Que je me pose cette question D'ailleurs Est-ce que je me la suis déjà posée J'en suis même pas sûr Mais là franchement J'ai vraiment eu du mal Mais bon voilà Il faut espérer Qu'il y aura mieux A Summerslam On l'espère tous Donc à voir Voir ce qui va se passer Mais on espère vraiment Qu'à Summerslam Ça sera Beaucoup mieux Donc les gens N'hésitez pas A liker A vous abonner A partager Et moi je vous dis A très vite Pour des prochaines vidéos Petite info Je me suis lancé Sur Twitch Attention Je viens de démarrer C'est tout nouveau C'est tout récent Donc si vous voulez me suivre N'hésitez pas JAK Universe Tout attaché Et vous devriez me trouver Relativement Très facilement Pour ceux qui aiment le gameplay Et pour ceux qui veulent me suivre Sur Twitch Mais le truc Justement Je me suis lancé sur Twitch Parce qu'il n'y aura pas Que du catch Donc voilà Il y aura pas mal de gameplay Sur pas mal de jeux Ça peut être relativement Très sympa Donc si vous voulez y participer Et bien n'hésitez pas A me rejoindre Et ça sera un grand plaisir Donc moi les gens Je vous dis à très vite Pour des prochaines vidéos Et encore une fois N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Et moi je vous dis à très vite Salut les gens Et moi je vous dis à très vite